Vous savez, aujourd'hui encore, on vit avec beaucoup de croyances. Parmi ces croyances, il y en a une qu'à la dent dure, c'est celle selon laquelle les Vikings étaient des Scandinaves, des pillards nordiques, des étrangers. C'est la croyance du moment. Mais il y a trois siècles, on pensait différemment. Montesquieu, en tous les cas, pensait différemment. J'ai déjà évoqué cette idée selon laquelle les Vikings n'étaient pas tous nordiques. J'en ai développé les grandes lignes dans mon dernier documentaire, Esclaves Vikings contre Dinard. Il faut savoir qu'en Europe, il y a eu une très grande migration du sud vers le nord. C'est la migration des païens qui étaient persécutés par l'Empire chrétien et qui n'ont eu d'autre foi que de se réfugier toujours plus vers le nord. Dans cette nouvelle série de vidéos, les Vikings n'étaient pas tous nordiques, nous allons développer ce point bien trop sous-estimé ou ignoré par la plupart des historiens. Charles-Louis de Montesquieu est un philosophe et écrivain français du XVIIe siècle. Il est l'un des penseurs de l'organisation politique et sociale moderne. Ces conceptions ont contribué à définir le principe des démocraties occidentales. Dans son œuvre très riche, Montesquieu nous livre également ses connaissances sur les Vikings. Pour lui, l'origine du phénomène Viking est un différent d'ordre religieux. Un différent qui a poussé les populations livrées à la domination chrétienne de Charlemagne à se réfugier dans le nord. Ces réfugiés qui fuyaient la domination du nouvel empire furent repoussés vers le nord en plusieurs étapes jusqu'à terminer en Scandinavie. Ils prendront leur revanche quelques années plus tard en déferlant vers le sud. C'est le phénomène Viking. Les normands, c'est-à-dire les Vikings, arrivent. Ils pillent et ravagent. Ils persécutent surtout les prêtres et les moines. Ils cherchent les abbayes. Regardent où ils trouveront quelques lieux religieux. Car ils attribuaient aux ecclésiastiques la destruction de leurs idoles et toutes les violences de Charlemagne qui les avaient obligés les uns après les autres à se réfugier dans le nord. C'était des haines que 40 ou 50 années n'avaient pu leur faire oublier. Dans son oeuvre, Considération sur les causes de la grandeur des Romains, Montesquieu considère clairement le phénomène Viking comme un grand mouvement de population en réaction à la naissance d'un empire en Occident. Il fait même une analogie entre l'empire romain du début de notre ère et l'empire chrétien de Charlemagne, toujours attaché à Rome. Les violences des Romains avaient fait retirer les peuples du Midi au nord tandis que la force romaine qui les contenait subsista, ils y restèrent. Quand elle fut affaiblie, ils se répandirent en toutes parts. La même chose arriva quelques siècles après. Les conquêtes de Charlemagne et ses tyrannies avaient une seconde fois fait reculer les peuples du Midi au nord. Sitôt que cet empire fut affaibli, ils se reportèrent une seconde fois du nord au Midi. Il fait une analogie avec les deux réactions à ces empires. Tout d'abord, les invasions barbares du IVe siècle et le phénomène Viking du IXe siècle. Ces informations précieuses sur les Vikings selon Montesquieu, vous ne les trouverez sur aucune autre chaîne YouTube ni sur aucun autre média. Et c'est bien dommage. Tout cela, c'est à cause du fait que les historiens qui font autorité aujourd'hui continuent naïvement à se baser sur les textes écrits par l'Église chrétienne. Or, l'Église chrétienne était en guerre contre les Vikings. Et les Vikings, ces guerriers, étaient en guerre contre l'Église chrétienne. Vous comprenez donc qu'il y a un gros problème. Et c'est justement le but de mon travail, le but de cette chaîne de résoudre ce problème par la réinformation historique. Je suis un média indépendant. Et cette indépendance, elle est très difficile à atteindre. Chez moi, elle s'appelle espritsviking.com. J'ai fondé espritsviking.com pour pouvoir nourrir cette chaîne, pour pouvoir la faire vivre. espritsviking.com, c'est avant tout un site de réinformation historique sur lequel vous retrouvez des articles mais aussi des livres de réinformation. Mais c'est aussi un site culturel sur lequel vous allez retrouver des objets de culture celtique et viking. Des bijoux notamment. Mais aussi des cornes à boire. Corses à boire, dans lesquelles le meilleur breuvage à déguster, c'est le Odin, l'hydromel divin. Tant que vous n'aurez pas goûté le Odin, vous ne serez pas sûr d'avoir goûté au véritable hydromel. Pour Montesquieu, les vikings étaient issus de différentes populations, de différents peuples qui cherchaient à fuir l'autorité de l'Empire Christo-Romain de Charlemagne, notamment. Il nous dit que ces peuples, ils venaient du Midi de la France et de toutes les régions finalement qui ont été mises sous tutelle de cet empire dans un grand mouvement des réfugiés qui partaient du sud vers le nord. Les peuples ont dû se replier de plus en plus au nord. On sait qu'il y a eu un moment donné où il y avait beaucoup de réfugiés en Saxe, ça avait donné lieu à de grandes guerres entre païens et chrétiens. Et puis finalement, comme l'Empire chrétien a encore gagné, ils avaient dû en dernier lieu se réfugier en Scandinavie. En Europe, nous ne connaissons depuis l'établissement des colonies grecques et phéniciennes que quatre grands changements. Le premier, causé par les conquêtes des Romains. Le second, par les invasions des barbares qui détruisirent ces mêmes Romains. Le troisième, par les victoires de Charlemagne. Et le dernier, par les invasions des Normands. Et si l'on examine bien ceci, on trouvera dans ces changements même une force générale répandue dans toutes les parties de l'Europe. D'après cet extrait qui prolonge une perspective déjà présente dans « Réflexions sur la monarchie », Montesquieu considère que les invasions vikings du IXe siècle constituaient l'ultime étape d'un processus fondamental dans l'histoire de l'Europe. De prime abord, les vikings qu'il voit comme les derniers conquérants illustrent la thèse de l'irréalisme des empires occidentaux et achèvent la première phase constitutrice de l'Europe occidentale. Le dénominateur commun de l'œuvre du baron de Montesquieu, c'est de montrer les invasions vikings non plus comme un accident tragique de l'histoire, comme les présentent les historiens classiques, mais comme un processus global de défense face à la domination d'une politique impériale, totalitaire et liberticide. Pour Montesquieu, les barbares et les vikings incarnent la liberté. Il y trouve même les racines des valeurs démocratiques occidentales. Les peuples du Nord, libres dans leur pays, son parent des provinces romaines, ne donnèrent point à leur chef une grande autorité. Quelques-uns même de ces peuples, comme les Vandales en Afrique, les Gaux en Espagne, déposaient leur roi dès qu'ils n'en étaient pas satisfaits. Et chez les autres, l'autorité du prince était bornée de mille manières différentes. Un grand nombre de seigneurs la partageaient avec lui. Les guerres n'étaient entreprises que de leur consentement. Les dépouilles étaient partagées entre le chef et les soldats. Aucun impôt en faveur du prince. Les lois étaient faites par les assemblées de la nation. Voilà le principe fondamental de tous ces états qui se formèrent des débris de l'Empire romain. Montesquieu dresse le portrait d'un peuple guerrier, libre et rebelle à la servitude. Les Gaux et les Francs du 5e siècle, ils les voient comme les Vikings. Ils disent que ce sont des peuples qui sont la source de liberté de l'Europe. La source de la liberté de l'Europe, c'est-à-dire de presque toute celle qui est aujourd'hui parmi les hommes. Ces peuples n'étaient point proprement barbares puisqu'ils étaient libres. Loin de traiter ces peuples Vikings comme une horde inhumaine, ils les présentent comme des peuples guerriers disposant de leurs coutumes, de leurs lois et de leurs savoirs. Montesquieu va même jusqu'à trouver au sein des peuples Vikings les fondateurs d'un gouvernement de la noblesse qui demeura après la chute des Carolingiens. Un autre désaccord que Montesquieu a avec l'histoire officielle, c'est que pour lui, les invasions Vikings s'arrêtent, le phénomène Viking s'arrête en 911, c'est-à-dire au moment où les Vikings obtiennent officiellement le territoire de la Normandie. À quelques années près, je partage ce point de vue avec Montesquieu parce qu'à cette période coïncident trois événements majeurs qui étaient en fait les trois objectifs principaux des Vikings à savoir premièrement reconquérir les territoires qui appartenaient à leurs ancêtres pour y vivre librement ce qui est fait par l'acquisition officielle de la Normandie la fin de la traite des esclaves païens une traite que les parents des Vikings ont subie les parents des Vikings ont été déportés en esclavage et enfin troisième événement la chute de l'Empire Carolingien l'Empire Christo-Romain qui leur avait fait tant de mal les Vikings ayant réalisé tous leurs objectifs ils n'avaient désormais donc plus de raison d'être en tous les cas ils n'avaient plus de raison de combattre parce que le Viking c'est avant tout quelqu'un qui est un guerrier il n'avait plus de raison en tous les cas de faire cette guerre Montesquieu fait du phénomène Viking une étape essentielle de l'histoire française et européenne d'une part parce qu'il offre une articulation logique entre la dégradation des institutions impériales carolingienne et l'émergence d'une France coutumière appuyée sur les droits et les libertés d'autre part Montesquieu nous offre autre chose que l'habituel récit apocalyptique très chrétien de ces invasions il nous sort du politiquement correct il s'inscrit dans une démarche scientifique qui réintègre les Vikings au récit historique universel Montesquieu fait apparaître les Vikings comme ce qu'ils furent véritablement des hommes aux origines diverses des hommes qui ont refusé la soumission d'abord par le combat puis par la fuite vers le nord une fois réunis dans le nord ils sont revenus vers le sud pour libérer leur terre natale pour libérer la terre de leurs ancêtres la version qui dit les Vikings étaient tous scandinaves c'était des pillards ça permet de détourner le sens des invasions Vikings qui était en fait une révolution hodinique une revanche païenne une revanche justifiée suite à toutes les persécutions et les déportations d'esclavage qu'ils avaient subis donc cette version permet de masquer en fait les crimes de l'église c'est pourquoi il y a tant de gens des agents de l'église qui défendent en fait cette version de l'histoire si vous voulez en savoir plus sur les vikings sur ce fabuleux peuple qui n'a pas grand chose à voir avec ce qu'on nous dit sur lui je vous conseille vraiment Notre Dame d'Odin c'est le second livre que j'ai écrit c'est un livre très très riche qui comprend beaucoup beaucoup d'informations des photos etc un livre qui dérange beaucoup tout comme d'ailleurs la précédente vidéo que j'ai faite où j'ai fait la découverte d'une petite pyramide d'un temple au Mexique qui s'avère être un temple viking étrangement il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont dit qu'ils n'ont pas reçu la notification et effectivement vu l'ampleur de la nouvelle cette vidéo n'a pas fait beaucoup de vues donc si jamais vous étiez pas au courant allez voir cette vidéo j'ai l'impression qu'elle dérange beaucoup elle est très importante n'hésitez pas à la partager de même si cette vidéo vous a plu et bien partagez-la dans ce combat pour la réinformation l'indépendance est fondamentale pour m'aider dans ce sens il y a également le Tipeee qui est mon financement participatif en direct donc là c'est intéressant Tipeee parce que les revenus me reviennent directement l'essence première de mon combat c'est plus de vérité c'est réinformer c'est chercher un monde plus juste je le répète à chaque fois donc merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le départ c'était Olek de Normandie pour la vérité et la justice qui en découlent à bientôt au revoir merci